Voici tout de suite les titres de votre journal, présenté par Ocelia Cartes. Le traditionnel nettoyage des cimetières, ils sont fermés pour l'occasion dans la ville capitale. On est à la veille du jour de la célébration des morts. Le directeur général de la marque de Steca Chichiran, retiré des rayons, Ecomax est scandalisé par ce retrait. Selon lui, les résultats des analyses révéleraient qu'il n'y a aucun risque sanitaire à consommer les steaks hachés sur la vie de la société. François-Louis-Marie, de l'US Matoury, l'entraîneur incontournable, a présenté sa démission aux dirigeants et aux joueurs. Les raisons de cette décision seraient motivées par les mauvais résultats de la formation. On vous en dit plus. Et puis 11 municipalités européennes sont rassemblées à Macoria. Un sommet européen où est passé en revue les programmes accompagnant les jeunes dans leurs projets professionnels au sein de l'Union. Précision à suivre. Tous ces titres sont en développement avec vous. Oussi Léa Cartès, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Mais avant, les prix à la pompe. Baisse du son plan ce mois-ci. Moins 4 centimes. Il coûte désormais 1,51 euro. Tandis que le gazole augmente de 2 centimes. Le litre est à 1,33 euro. On vous parlait déjà ce matin de cet homicide violent. Quartier Cabassou à Cayenne hier soir. Le meurtrier du sang domicile fixe a été interpellé et placé en garde à vue quelques heures après avoir porté le coup mortel. L'homme a été arrêté par la police en pleine rue de Cayenne au village chinois. Ce dominicain est un trentenaire bien connu des services de police. Je vous rappelle que c'est au cours d'une bagarre qu'il a planté son couteau dans la carotide du sexagénaire. A l'arrivée des secours, la victime était en arrêt cardio-respiratoire et est décédée rapidement malgré l'intervention de l'équipe médicale. La fête des morts, c'est demain 1er novembre. Les cimetières sont fermées à la veille de la Toussaint. Depuis ce matin, les équipes municipales sont à pied d'oeuvre pour ce grand nettoyage. Le reportage de Viviane Dofuedos au cimetière du centre-ville de Cayenne. Francis récure les murs du cimetière du centre-ville à Grande-Eau, Karcher en main depuis 7h30. On fait les deux faces, donc ici là et l'autre, pour compter en gros 5h-6h. José, lui, manipule son râteau depuis 6h. Il arrache, balaie et ramasse les mauvaises herbes avant de les empiler dans sa brouette. C'est vraiment sale, c'est vraiment dégueulasse au fond là. Parce que les gens viennent nettoyer et ne mettent pas l'herbe dehors. L'autre partie du groupe se charge ensuite de transporter le tout en camionnette. Un bon travail de l'équipe. Non, non, mais il ne peut pas être derrière toujours là, mais c'est... Il est là, ouais. Ses bras supplémentaires sont venus renforcer l'équipe municipale habituelle en préparation de cette Toussaint. Les cimetières sont fermées ce mardi et une centaine de mains s'activent, supervisée par Éric Dabreux, responsable du pôle marché-cimetière à la mairie de Cayenne. Oui, oui, oui. La Toussaint, c'est quand même la deuxième manifestation de la ville après le carnaval. Et il nous faut mobiliser l'ensemble des moyens de la collectivité, oui, en police, sécurité, en logistique avec les services techniques. Et même quelques prestataires ne seraient-ce que pour l'éclairage. Pour la Toussaint, ce mercredi et ce jeudi, les cimetières ouvrent leurs portes de 6h à 22h. Et notique à l'occasion de la Toussaint, l'ouverture et la fermeture du marché de Cayenne se fera aux horaires habituels de 5h à 14h. L'affaire des lots de Steakashi a retiré des rayons des magasins Ecomax de nouveaux éléments. Le directeur général de la marque Chiron crie au scandale et indique que sa marque a été écornée à tort. Un retrait des produits, rappelez-vous, motivés par Ecomax pour suspicion de l'hystéria monocytogène. Le point avec Sophie Danzonac. Frédéric Chiron, directeur général de la marque de Steakashi du même nom, se dit scandalisé qu'une communication porte sur le rappel et le retrait de commercialisation de sa marchandise. Selon lui, le résultat des analyses révèlerait qu'il n'y a aucun risque sanitaire à consommer les steaks hachés dont il est question sur la vie de la société Ecomax. L'enseigne nous indiquait qu'elle vérifierait les lots présents en magasin, mais qu'elle ne souhaitait en aucun cas communiquer sur cette affaire. Un scandale pour Frédéric Chiron qui s'estime lésé. L'image de sa marque est cornée à tort. Selon lui, l'erreur viendrait en fait du laboratoire qui aurait conclu à la présence effective de l'hystéria monocytogène. Sauf que selon ce professionnel de viande transformée, cette bactérie serait tolérée dans le steak haché. Le steak haché étant un produit congelé destiné à la cuisson, une cuisson à cœur, impérativement. Du sport pour continuer avec cet énorme coup de massue pour l'US Matoury. François-Louis-Marie, l'entraîneur incontournable, a présenté sa démission aux dirigeants et aux joueurs. Les raisons de cette décision seraient motivées par les mauvais résultats du club. En ligne de mire, la défaite sur tapis vert face au Geldar de Kourou dans le cadre de la quatrième journée de Régional 1. Les licences des joueurs matouriens ce jour-là n'avaient pas pu être présentées à cause d'un oubli. L'autre point concerne une autre défaite, deux buts à zéro. L'US Matoury avait perdu à domicile face à la J-Saint-Georges. Une démission qui doit néanmoins être enterrinée par le club. Une réunion est prévue ce soir. Et puis puisque nous sommes au chapitre sport, je vous indique la reprise des matchs ce soir dans le cadre des tournois de tennis. Avas Voyages de Susigny, les rencontres se déroulent tous les soirs à partir de 18h au club de Susigny et ce jusqu'au 11 novembre. Dans l'actualité également, Macuria se part des couleurs européennes. La municipalité accueille durant quatre jours plusieurs associations et municipalités de Grèce, Italie, Malte ou encore Bulgarie. Elles échangent autour d'un programme qui a pour objectif de développer les coopérations en faveur de l'emploi des jeunes. Ce programme s'appelle Tips for You. Elles font donc entrer un retour d'expérience et prennent à témoin les jeunes de la commune. Pourquoi un tel sommet ? Écoutez les propos de Gilles Adelson, le maire de Macuria. Il a accueilli la seconde édition de ces rencontres sur son territoire. Trop souvent on parle de l'Europe. Quand on parle d'Europe, on parle finance, on parle de grands projets. Mais il y a aussi une Europe humaine. Et c'est justement la possibilité que l'on a avec ces échanges, ces échanges d'expérience, avec ces 11 pays, ces 11 villes du moins qui nous ont rejoints aujourd'hui, pour promouvoir cette culture, promouvoir ces proximités. Et le fait de pouvoir apporter ces informations à notre jeunesse va certainement leur donner l'envie d'aller à l'extérieur, d'aller voir autre chose, d'aller voir d'autres cultures pour pouvoir grandir, s'aguerrir et rapporter, pourquoi pas, au pays de nouvelles façons de voir.